Et on est là, à l'Orient. Dio les gars, j'espère que vous allez bien. On est en Bretagne, comme vous l'avez vu, pour le dernier voyage de 2023. On est là pour le match de Concarneau ce soir face à Grenoble. Alors je voulais aller de base à Concarneau. J'avais pris en blabla car elle a annulé parce qu'elle s'est dit en fait, Gare de l'Orient, ça me fait chier. Donc du coup, bon non, pas de Concarneau, pas de visite de Concarneau. Je suis un peu déçu parce que j'aurais bien voulu voir à quoi ressemblait la ville, etc. Mais ce serait une autre occasion de revenir quand le stade sera officiellement terminé, etc. Il n'y aura plus de travaux, c'est prévu je crois pour l'année prochaine. Donc voilà, on espère que Concarneau reste en Ligue 2. C'est pour ça que je me retrouve à Lorient puisque la rencontre est délocalisée. Elle a lieu au stade du Moussoir et toutes les deux semaines. En fait, ça change toutes les semaines. Il y a Brest aussi qui accueille Concarneau pendant ses travaux. Sachant que Brest joue demain et qu'on sera là-bas pour le derby face à Lorient, justement. Je me suis dit en vrai, c'est l'occasion quand même d'aller voir Concarneau. Je trouvais ça sympa. Et puis, c'est deux équipes que je n'ai jamais vues en vrai. Concarneau ni Grenoble, je ne les ai jamais vues. Histoire aussi d'apporter un petit peu de nouveau à la chaîne. Allez, traite de blablabla. Moi, je vous laisse avec ces images de Lorient que je vais visiter un petit peu sous la pluie. Un petit bunker en plein milieu de la ville. Je ne sais pas quoi ça... On n'a pas le droit d'aller plus loin. C'est sympa qu'ils en laissent Lime un petit peu encore debout. Parce que ça témoigne aussi d'un passé important. Donc voilà, je sais qu'en Normandie, il y en a pas mal qui ont été détruits. Alors, voici ma demure pour une nuit. On a vite fait le tour. Bon, les budgets sont à sec. Vous comprendrez, c'est la fin de l'année, tranquillement. 35 euros pour ce Airbnb maison-chambre d'hôte. C'est correct, franchement, ça passe. Voilà, on a le lit, la déco, elle est primaire. Et puis après, ça fait le tas, franchement. Honnêtement, c'est pas dégueu pour 35 euros. Comme je vous l'ai dit, ça, c'était vraiment pour ne pas payer beaucoup trop cher. Parce qu'en vrai, là, le petit déplacement de la Normandie pour aller jusqu'à Paris, après à Lorient, après aller à Brest, après revenir, prend deux nuits d'hôtel. Il faut calmer le budget au moins sur les prix d'hôtel. Parce que tu peux le baisser sur les trains ou autres. Tu peux pas forcément. Oh, il est 18h30, les amis, c'est parti. Allons-nous, c'est ouais. On a du monde à rejoindre. On est juste en porte A. On va pouvoir rentrer pour ce magnifique Concarneau-Grenoble, les amis. Bon, la sécurité a été passée, tout ça, tranquillement. On va être là. Bon, les gars, je pense que sincèrement, ça fait très longtemps que je n'ai pas été aussi bien placé dans un stade. Les amis, passage obligé par la petite buvette avec la petite galette saucisse. Ah oui, ça, ça régale. Voici le petit stade d'histoire, juste ici. On va être archi bien, les mecs. Je n'ai jamais été aussi bien placé dans un match sincèrement. On est juste ici. Hop, c'est carré. Avec les joueurs de Concarneau, juste là, et les joueurs de Grenoble, juste là. On s'est dit mieux. On prête beaucoup, Raphaël. Une image sympa, il n'y a que 7 vaillants qui ont fait le déplacement de Grenoble. D'ailleurs, félicitations à eux, parce que c'est vraiment monstrueux. Il y a un déplacement de 1000 bandes en une semaine. En plus, les semaines, je veux dire. Et le gardien de Concarneau qui jouait à Grenoble avant. Du coup, il y a eu un petit applaudissement du côté de Grenoble 4. Une petite image sympathique. Bon, les amis, si on est bien installés, c'est grâce à ce monsieur Julien, juste ici. L'orienté, fan de Lorient, mais un petit peu aussi de Concarneau. Ça suit un peu. Oui, il faut. C'est ça aussi, tu vois, c'est un club familial qui émerge. Donc, forcément, ceux qui habitent à côté, etc., qui supportent Lorient, ils aiment bien aussi Concarneau. Évidemment. On va regarder, on est comme des rois. Où, demain ? Les deravis à Brest ? Ah oui. On verra le score. On va rester sur le Concarneau pour l'instant. 2, 1, c'est parti pour le bon. Et l'ESC Concarneau, c'est parti. Oh, le petit Moisan, les amis, le petit Moisan, il va être à surveiller. Petit crack formé à Lorient qui est passé par Nancy l'année dernière, notamment. transfert à Concarneau cette année, il est monstrueux. Et on aura deux avrais aussi sur la pelouse. Ancien avrais, Ibnouba et Wahib. Sachant que Chadli est blessé, il aurait pu y avoir trois avrais sur la pelouse. Bon, pronostic du match, du coup ? Ouais, 2-1. 2-1 ? 2-1, Concarneau. Ouais, ouais. On se voit un match nul. On va dire un partout. Ouais, un partout. Ça me paraît bien. Là, c'est quoi, Grenoble, ils sont quatrièmes ? Ouais, quatrièmes, ouais. Quatrièmes, Concarneau, treizièmes. Donc, en vrai, tu vois, ce serait même pas une mauvaise opération de faire un mille. Ouais, je sais pas. Ouais. Ça se réveille un peu, c'est bien. Dixième minute. Ce petit monsieur-là ne tient pas en passe. Ça, vraiment, c'est quelque chose d'assez exceptionnel à voir. Il est prêt à aller combattre avec ses joueurs, l'entraîneur de Concarneau. Oh oui ! Oh oui ! Oh là là ! Boum ! Oh là 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 ! Voilà. L'arbitre, il est aux fraises. L'arbitre de touche aussi, elle est aux fraises. Il y a une touche monumentale pour Concarneau, il siffle pour Grenoble. Oh là 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 ! C'est terrible ! Oh, c'est terrible ! Cette soirée, la seule occasion réelle ! Ah, c'est terrible ! Trente-sixième, trente-septième, ça vient marquer un zéro pour Grenoble. Le 0-0 n'est pas là. Au moins, il faut se dire ça. Allez, mi-temps, un zéro pour Grenoble, on va voir. Par contre, pas beaucoup pour nos staffs, mais il y a quand même une galère à la vue, il y a quand même pas mal d'attentes. Moi, c'est la reprise. On attend, on attend qu'on le glisse. Petite crêpe en vue, bien sûr. Oh, je suis mort en Allôme d'Amérique ! Oh, c'est une catastrophe ! On a trop la haine, on a trop la haine ! Oh, le barbie ! Par contre, vous avez vu, sur l'application, là, c'est l'ancien logo, il est 1, 3, 5 euros. Ouais, là, il a le choix en vue, parce que je pense qu'on... Allez, on s'en sert avec trois crêpes, les amis ! Ça valait le coup. Il y en a une qui a cramé, du coup, il y en a une en plus pour moi. Il y a beaucoup d'occasion, en plus, pour Concorde. Tu avais dit-tu un pronostic qui sort ? Un numéro 3 et une numéro 9. Ouais. Numéro 3, tu avais raison. Oh, il est fort, il est fort ! Je suis à côté d'un connaisseur. Ouais, ouais. Un mec, il s'y connaît ! Pronostic, qui sort ? Non, c'est pas dégare, c'est pas dégare ! Oh, là, 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 là ! C'est vrai, moi, là, c'est pas bien. C'est bien joué. En fait, ça a du mal à revenir. Oh, là, là ! Oh, là, là, là ! C'est bien avoué, ça ! Oh, là ! C'est terrible ! C'est terrible ! C'est terrible ! Décidément, toutes les équipes qui jouent au Moussport ont du mal à gagner à domicile. Ouais ! Ouais, ouais ! J'espère que ça va s'en finir. Allez, terminé ! J'espère que je prends le genre de Grenoble ! Ça, ça con, Carlo ! En vrai, c'est du fumé, un petit maillot, quand même ! Pour les 7 heures où on fait le déplaçement et d'avoir en lâché au moins un petit peu ! Fin de cet épisode au Moussport ! Voilà, les gars, bien rentré au Airbnb. Bon, petit apéritif avant le dernier de demain. Voilà, c'était sympathique, en vrai ! Bon, influence pas terrible, forcément, puisque tu joues pas dans ton vrai stade, etc. Tu joues dans une ville à peut-être 40 minutes de route. Donc, c'est forcément un peu plus compliqué, en plus, en pleine semaine. Maintenant, j'ai vraiment hâte, en vrai, de découvrir Concarneau et le Stade Guy Piriouk. Parce que, pour le coup, voilà, il y a quand même une dame dans ce club qui est très sympathique, très familiale et tout. Et ça donne envie de voir, en fait, le club se développer. Là, ils sont en transition. J'espère qu'ils vont se maintenir cette saison. Ils ont pas fait une mauvaise figure face à un Grenoble très réaliste. Voilà, ça manque juste de réalisme devant, mais sinon, c'est pas dégueu. Grenoble qui, franchement, fait un bon résultat en allant chercher le 3-0 là-bas. Pour eux, et la course au top 5, c'est plutôt cool. Félicitations aux sept grenoblois qui ont fait le déplacement. Parce que, franchement, très, 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 très fort de faire ça en semaine et tout. Vraiment dévaillant. Et puis, je pense qu'ils en garderont un très bon souvenir. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, moi, je m'arrête là-dessus, sur ce petit débrief. C'était forcément sympathique, mais rien de plus à dire, puisque, voilà, c'est pas forcément le stade en question ni quoi que ce soit. Et puis, c'était histoire de poucler un petit peu et de pousser un petit peu le nombre de matchs. Voilà, j'aurais fait 39 matchs cette année avec le match de demain. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo et à commenter, bien évidemment, pour le référencement. À demain. Yo, les potes, après avoir été à Concorde au Grenoble hier, par direction Brest, puisqu'il y a un beau derby qui nous attend ce soir entre Brest et Lorient. Ça va être très, très cool. Même si... Il y a un petit monsieur casse-couille en ministère qui a fait des siennes et qui a interdit de déplacement les supporters Lorientais. Donc, voilà, ça sera un déplacement sans supporters. En tout cas, ça va être ma première fois à Francis Leblay. Donc, je me disais, c'était pas mal de tenter un derby. Là-bas, ça pouvait être cool, sachant que j'avais vraiment bien kiffé le derby, parce qu'il y avait une belle rivalité, je trouve, entre les deux équipes. Hâte de voir ce que ça va donner à Francis Leblay. Hâte de découvrir aussi Brest, parce que je n'ai jamais mis les pieds. Bien arrivé à Brest. Il faisait beau et tout. Sors du bus, il commence à pleuvoir. Bon, on va aller du côté du château de Brest. On aura une vue sur le port aussi. Donc, voilà, j'avoue, c'est pas tant qu'on skie à visiter. Après, il faut savoir, ce que Julien me disait hier, c'est que Brest, ça a été totalement reconstruit et tout. Donc, il n'y a pas forcément de trucs non plus historiques. Enfin, il reste quelques trucs historiques, etc. Mais puisque ça reste une ville marquée par la seconde et la mondiale. Oh, un petit arc-en-ciel. Est-ce que c'est de bonne augure pour ce soir ? Pour voir un beau match ? En vrai, c'est un petit flot. C'est vrai que la petite tour là, la petite fortification avec le château derrière. Ben, visite sympa honnêtement de cette petite tour, c'est gratuit. Il y a un audio guide même qui est gratuit, etc. T'as un petit film et tout qui te raconte un peu l'histoire de Brest. Ça, au moins, tu vois, ça te permet d'en savoir plus et tout. C'est pas mal l'hôpital. Je vous l'ai montré sur certains plans. Donc, honnêtement, non, franchement, très très propre. Je vous conseille de faire ça si vous venez à Brest. C'est gratuit. Et puis voilà, ça s'est passé le temps. Peut-être une petite demi-heure, 45 minutes. Le temps, c'est tranquille. Je ne sais pas combien j'aurais fait de plans de cette vue. Mais sachez, ce qui me met le plus en valeur, Brest, c'est le Pauvomito. Je suis mort, les mecs. C'est le musée national de la marine. Du coup, là, on y est. Et pour rentrer, il y a une fouille. Elle est plus complète que dans certains stades de Ligue 1 ou de Ligue 2. Je suis mort. Je suis mort. Bon, voilà, les gars, fin de visite de ce château. Honnêtement, est-ce que ça vaut 10 euros si vous avez moins de 26 ans ? Ou alors, vous n'êtes pas au chômage ? Je ne sais pas. Parce qu'en vrai, il y a des trucs qui sont quand même assez sympa à voir. Et moi, j'imagine que c'est mal. Genre, un truc de flec pour environ 10 balles. Et voilà, si vous avez l'occasion de le faire gratuitement, n'hésitez pas. Allez, découverte de l'appart. C'est parti ! Ça, c'est quoi ? On commence par quoi ? Les toilettes ? Allez, let's go ! Ensuite, une, deux, trois... Ça paraît d'être le salon, ça, non ? Pas du tout ! Si mon salon ressemblerait à ça, j'aurais le somme, sincèrement. Petite cuisine, en vrai... Bon, c'est OK. Bon, ici, j'imagine, salle de bain. Ah, bingo ! La douche, elle est grande, hein ? La pièce de vie. Avec le... OK, d'accord, on a un canapé juste ici, on a un lit juste là. Ah ! OK ! On y est, en vrai ! Honnêtement, je crois que j'ai payé 50 balles, 55 balles, le Airbnb. Bon, allez, 19h, on est parti ! Let's go ! Direction Francis Leblay, qu'on rejoigne notre préféré. Oui, effectivement, ils sont dans le thème, les Brestois. Et là, vous avez le pire Monument de France. Pas le pire, mais le plus moche. Jugez vraiment, vous regardez sur Internet, vous tapez le plus moche Monument de France, et vous avez ça. Voilà, c'est pas une vanne, c'est réel, c'est ce qu'on m'a dit. Et j'ai tapé pour vérifier, et c'est effectivement ça. Et si vous vous demandez ce que c'est, ce sont des escaliers. Voilà, il n'y a pas plus, voilà, ce sont des escaliers, t'arrives en haut, et puis t'as rien. J'avoue que quand t'es Brestois, tu vois ça pour la première fois, c'est tout petit qu'est-ce que c'est que merde. Franchement, force à vous, parce que ça ne met pas du tout en valeur votre ville. Et nous voici aux abords de Francis Leblay, les amis. Avec les éclairages, c'est un peu compliqué. Ah, il est là, le fameux bar des supporters. Voilà, on sera ici, Tribune Foucault. T'as un petit charme, on est juste... La fouille est passée, je peux vous dire qu'elle était plus facile que la marine national. On va parler avec le bon vieux Julien, après de Lorient, parce que bon, ça va être compliqué pour eux. Ils sont dans un sale état au championnat. Brest est très très bien embarqué. Là, c'est un bahut, c'était incroyable. Et là, t'as le stade. T'es en cours, t'es fan de Brest ? Juste ici, là ? T'es bien, hein ? Allez, le manger de ce soir, c'est Pierrick Henry. Un petit Américain saucisse. Ça fait extrêmement plaisir. Franchement, frérot, ils sont pas radins. Ouais, c'est correct. Franchement, au moins un 15 sur 20 pour la buvette. On a le souvenir gratuit du bonnet de Père Noël de Brest. Et maintenant, on va découvrir le 36e stade à mon actif. Effectivement, c'est champêtre. C'est très très champêtre. Incroyable. On aura les ultra-Brestois juste ici. On pense au fumier de Ministre de l'Intérieur qui a bien évidemment annulé le déplacement de l'Orienté. Dommage. Un derby, c'est avec les supporters extérieurs comme ceux à domicile. Et on va toujours faire ça, le match, quand je vais vous parler. Parce que sinon... Voilà. C'est clair, c'est terrifiant. Vraiment, c'est atroce. Un l'Orienté infiltrate. Ouais. On va dire. C'est clair. Il a dit qu'il ne célébrerait pas les bouts. Discre. Discre cathode, ça. La dernière fois, j'étais venu au Moustoir pour le derby. Du coup, là, je me suis dit que je vais faire le derby à Brest parce qu'il fallait bien que je fasse Francis Leblé un de ses quatre et je ne pouvais pas le faire quand il y avait Lille. En vrai, c'était l'inverse. Genre, vous, ils étaient bien et eux, ils étaient dans le mal. Et là, c'est totalement l'inverse. Je me fous de la vie, toi. En fait, ce qui me fait rire, c'est que tu nous disais tout à l'heure, si tu gagnes, t'es content. Et si tu perds, t'es content aussi un peu. Pourquoi ? Ouais, parce que le coach, il est un peu sur la slette, quoi. C'est quand même dingue. Après, c'est un derby. Après, il faut quand même gagner, c'est un derby. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je ne serai pas entre deux, tu vois. Et par contre, ce que je voyais sur les réseaux, pourquoi vous l'appelez Dexter votre coach ? Ouais, parce que le mec, il a un peu tous les pouvoirs au club et... Ok, d'accord. Ah, c'est pour ça ? Il a pris un peu le melon et... Ok. Je ne savais pas, je voyais ça. Ils sont au crudement, ils n'étaient pas terribles, tu vois. Il a fait virer des gens du club et tout. C'est pas terrible. Donc on verra après. J'avoue que je n'étais pas informé, donc c'est important d'être informé et tout. Pour vous qui ne connaissez pas forcément ce qui se passe à Lorient, c'est le 12ème guichet fermé pour Brest. C'est fort. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est très très fort que je passe encore du côté de Brest. Du coup, la tribune des ultras en Brest World, il y a un petit mot. Ils ont fait à peu près la même l'année dernière. Ils ont pris la trompelle à Jaurès. Au contexte, ils se sont battus dans la rue. Ils ont aidé à Leblé. Voilà. Le message est clair du côté des Brest World. Allez, la compréhension ! Leblé ! Leblé ! C'est un crash, mais il est bon, cette saison ! Leblé ! Oh le long de la cinéma, il est titulé en fait. C'est sympa. On va découvrir l'ambiance de Francis Lebré. Ça a l'air d'être chaud, ça a l'air d'être plu. C'est parti ! Bon, un petit promo avant que Florian se prenne un but. Il faut aller ! Il va y avoir des cordes de flèche. Ah ouais ? De l'orée ? Ouais, on ne sait pas. Allez, moi je vois l'histoire de Bryce. C'est 3 vise à l'oeuvre. Oh là ! On croit que c'est un fluo ça les... Lui, tu vois, il n'a même pas besoin d'être suivi pour on fait la fin. J'ai mis mätaine. C'est parti qu'il faut voir. C'est parti ! Ca s'genderoff. C'est parti ! Il s'en sort bien, c'est bien ! Il s'en sort bien impressionnant ! Il s'en sort bien ! C'est qui ? Tout le monde ! Tout le monde ! Tout le monde ! C'est la tielle ! T'es la tielle ! Mettez ! Tout ce monde vous n'aime ! On le campe ! Tout l'insens ! C'est positif, il y en a un qui ne sera plus là. Incroyable. Mais là, là, on va se produire. Ah, le con ! Mais tu sais, je le connais, je n'ai pas. Tout le monde ! Tout le monde ! Tout le monde ! Tout le monde ! Oh, là, 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 là ! Nous, nous sommes le contraire ! Aujourd'hui les Français ! Aujourd'hui les Français ! Aujourd'hui les Français ! La Ministre des Sports, en sœur ! Oh, c'est bien joué ! Aujourd'hui les Français ! Aujourd'hui les Français ! Aujourd'hui les Français ! Aujourd'hui les Français ! oh c'est bien joué oh la la à la dérive oh la la oh la la c'est l'un des bosses les plus divertissants que j'ai eu dans une petite place à la plus divertissante que j'ai eu de cette année ce qu'il y a là-dessus, franchement ça me rigole ah ouais, Innocent qui cède déjà sa place à la 30e du coup là on veut être égroffé parce que ils ont aidé à lever 3 minutes de transitionnel je me dis pas que c'est un coin de reflet je me dis pas que c'est un coin de reflet je me dis pas que c'est un coin de reflet c'est un coin de reflet c'est un coin de reflet les yeux d'âme c'est une importe quoi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada